Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, oh là là, mais quelle guerre footballistique à laquelle on vient d'assister, c'était absolument incroyable, magnifique, même si mon pays d'origine vient de se faire littéralement laminer, que dis-je, mon pays s'est laminer tout seul, tu vois ce que je veux dire, le Mali jouait contre la Tunisie aujourd'hui, et c'est pas la Tunisie qui nous a frappés, c'est nous-mêmes qui nous sommes frappés, tu te rends compte, celui qui a marqué contre son camp, juste après il s'est mangé un carton rouge, oh là là, mais quelle malchance pour les Maliens, tu te rends compte, tu vois quand on dit, il y a des chances dans le foot, il y a des règles qu'on n'arrive pas à comprendre, tu vois ce que je veux dire, mais nous là, le Mali, on a la poisse au niveau footballistique, tu comprends, on sait pas jouer, le stade là, on a construit juste ce stade, parce que on a eu un petit peu de moula, un petit peu d'argent, et on a dit, voilà, on a une bonne équipe, on a quelque chose qu'on peut faire avec le futur dans le football, mais regarde comment on n'a pas de chance, regarde ça, hein, on se fait fracasser par nous-mêmes, maintenant le Mali marque tout seul dans son camp, mais non, mais les gars, on connaît les règles du foot, hein, on sait que normalement, nous là, quand on a une équipe, on marque pas dans notre propre camp, on marque dans le camp des autres, hein, non, mais de toute façon, voilà, on va pas se mentir, après la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a fait, on pouvait pas s'attendre à une grande équipe du Mali, voilà, on s'est fait, on n'a rien vu ce soir, franchement, comme d'habitude, les mêmes problèmes, et l'entraîneur, quand on lui parle de ça, lui, il insulte la population, comme si, lui, il était au courant de toutes les logiques de football, comme si, lui, ça a été un grand joueur, comme si, lui, il a gagné tous les trophées, comme si, lui, il était historiquement, et tu sais que lui, il a dit que, lui, il était comme Pep Guardiola, que c'est lui qui donne des leçons à ceux qui donnent des leçons, c'est ça, notre entraîneur, bon, bref, on va passer à l'autre match absolument incroyable entre le Cameroun et l'Algérie, oh là là, les Algériens, ils ont carrément brisé la malédiction de Japoma, tu sais que l'Algérie, ils ont pas réussi à gagner un seul match dans ce stade, mais ce soir, grâce à Vincent Aboubakar, qui a ouvert sa bouche un jour avant le match, ils ont trouvé la force d'aller les fracasser chez eux, devant un stade rempli de tous les Camerounais, oh là là, franchement, ce soir, j'aurais pas kiffé être un Camerounais, parce que là, franchement, on va pas se mentir, c'est un petit peu une honte, quand même, l'Algérie, ils viennent chez vous, ils ont rien fait pendant la Cannes, vous vous êtes moqués d'eux, ensuite, quand ils viennent chez vous, vous dites que, ouais, ils veulent se refaire une image par rapport à la Coupe d'Afrique, mais ils vont rien faire ici, et ils vous fracassent chez vous, tu te rends compte de la dinguerie ? Toi, Vincent Aboubakar, pendant la Coupe d'Afrique, t'as été le meilleur buteur, hein ? T'as mis plus de buts que Messi en a mis sur toute une saison, plus de buts qu'Icardi B. Mais là, ce soir, t'as pas pu jouer tout le match ? Explique-nous pourquoi t'es sorti ? Parce que nous, on n'a rien compris. Tu joues la mi-temps et après, tu t'en vas. C'est quoi ? T'es encore toujours énervé par rapport à la finale ou la demi-finale, où tu es en train de te dire que, ouais, voilà, tout le monde joue pour soi, chacun n'a pas envie de jouer, tout le monde ne veut pas jouer pour l'équipe, chacun veut jouer pour sa gueule, donc voilà, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à gagner. Écoute, ce soir, ce que tu as fait, c'est vraiment pas cool. Là, si t'étais blessé, je retire tout ce que j'ai dit. Mais si t'étais pas blessé et t'étais fâché par rapport au jeu de ton équipe et t'es sorti, ça, ce n'est pas une attitude de capitaine. Oh là là, mais Vincent Aboubou, toi, t'es méchant, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? T'es fâché ? Mais prends le lead ! Rigobertsong-Song, toi aussi, là, t'es un ancien, t'es une légende. Tu ne peux pas parler aux petits, là, qui jouent sérieusement ? C'est quoi, ça, le jeu qu'ils nous ont fait, là ? Tu sais que là, le peuple, ils les attendent au tournant. Là, vous allez aller en Algérie. Si vous ne faites pas un exploit, ça va être chaud pour vous, hein ? Ça va être très, très chaud pour vous. Et toi aussi, Samuel Eto'o, commence à aller parler à tous les petits que vous avez pris dans votre équipe. Parce que là, là, oh là là, déjà, il y a eu la désillusion de la Coupe d'Afrique à domicile. Défaite de l'Algérie. Défaite contre l'Algérie à domicile. Si vous ne participez pas à cette Coupe du Monde, yaïe ! Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, moi, bravo à l'Algérie. Ils ont très, très bien joué. Voilà, donc, c'était le jour et la nuit par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Là, on les a vus de nouveau comme une équipe, comme avant toute leur défaite. Et là, franchement, on ne va pas se mentir que je ne vois pas comment le Cameroun pourrait défaire l'Algérie. Surtout que là, on a vu que tous les joueurs qu'il a, là, sur le banc, ils sont frais. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a Fégouli, là, il est venu, il est rentré vers la fin, il avait une petite gêne physique. Mais en Algérie, il va être en forme. Là, ça va être une équipe qui est doublement sur... Comment on dit, là ? Ils vont être... Oh là là, ils vont avoir tout... À tout le stade... Oh, mais... Vous allez... Vous, les Camerounais, vous allez devoir rentrer. Dans le stade rempli d'Algériens. Rempli ! Rempli à ras-bord ! Ça dégouline d'Algériens. Et c'est là-bas que vous allez rentrer pour aller fracasser des Algériens. Wow, 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 bon courage. Bon courage à vous. En tout cas, force à toutes les équipes. Voilà, donc le Mali, on ne va pas se mentir, ce n'est pas encore terminé. Même si ça va être très compliqué parce qu'ils ont encore laissé les anciennes règles pour l'Afrique. Tu vois, quand c'est en matière mondiale, on change tout, sauf pour l'Afrique. Nous, on a encore les anciennes règles. Même la Ligue des Champions, elle a changé de règles. Nous, on a encore les anciennes règles. Du coup, le match de la Tunisie qui nous ont fracassés aujourd'hui, enfin, les Maliens se sont auto-fracassés. On appelle ça l'auto-mutilation. On a pris nous-mêmes des ceintures et on s'est fouettés tout seuls. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, les Congolais, eux, ils attrapent la ceinture, ils fimbouent les gens. Tu vois ? Fimbou ! Fimbou ! Sauf que nous, on fimbou nous-mêmes. Tu vois ? C'est comme ça, on est tellement gentils les Maliens. Tu vois ce que je veux dire ? On a dit aux Tunisiens, non mais c'est vrai, il y a eu de la triche en Coupe d'Afrique contre vous. Du coup, on va marquer contre notre camp. C'est bon, tranquille. Oui, on est frères, voilà. Tu vois, c'est comme ça les Maliens. Donc, on ne va pas se mentir que là, on a mis carte sur table. La Tunisie avait un différent avec le Mali par rapport à la Coupe d'Afrique. Vous aviez une revanche à prendre, vous l'avez prise. Maintenant, on est à 0 à 0. Il faut que le Mali gagne au moins de deux buts d'écart. Tu comprends ? Là, c'est ça. Sinon, voilà, c'est terminé. Si on arrive là-bas, on leur met deux zéros, on est absolument qualifiés. S'il y a un zéro, ça va en truc. S'il y a un partout, c'est la Tunisie qui gagne. Tu comprends ? Donc là, ça va être compliqué. C'est compliqué pour le Mali, mais grosse force au Mali. En tout cas, ça va être super compliqué pour le Cameroun. Parce que nous aussi, là, les Maliens, on va devoir rentrer dans un stade tunisien, rempli de Tunisiens. Ça dégouline de Tunisiens partout. Des Tunisiens qui sont là. Allez la Tunisie ! Et nous, les petits Maliens, on va être là sur le terrain, en train d'essayer de fracasser les Tunisiens. Donc, force à toutes les équipes. Et là, on va regarder le prochain match entre le Sénégal et l'Égypte. Oh là là, ça va être du grand n'importe quoi. Et quoique aussi, il y a la France contre la Côte d'Ivoire. Mais bon, c'est un match amical. On va voir si les Ivoiriens sont venus en France à Marseille pour faire du coupé décalé. Ou bien pour jouer au foot.